La culture de la fraise nécessite des connaissances appropriées, dont c'est tard. Un jeune entrepreneur de la région de l'Ouest Camerounais et ses collaborateurs en ont fait leur gagne-pain. Ingénieur agronome, ancien pensionnaire de la filière du génie rural à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de Thion, Anafak Donasson Dioril décide de mettre sur pied, à sa sortie de l'école, sa propre structure. Je suis Anafak Donasson Dioril, ingénieur agronome, diplômé de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'Université de Thion, président directeur général de la structure Agro-Ank, qui vous accueille ce matin. La structure est constituée d'un président directeur général, d'une directrice de production, de deux ouvriers permanents et des stagiaires en permanence qui viennent pour le renforcement de leur capacité agro-entrepreneuriale dans le domaine agricole. Ici, c'est la diversité qui fait le cercle de notre durabilité, raison pour laquelle dans nos activités que nous menons au quotidien, nous faisons la promotion de l'agro-écologie, notamment à travers la fabrication et l'utilisation des engrais biologiques. Nous faisons dans la production et la distribution des plants et sémences d'arbres fruitiers améliorés. Nous avons plus de 27 espèces disponibles. Nous faisons dans la formation des itinéraires techniques agricoles, l'accompagnement des producteurs sur les terrains. Ainsi que l'accompagnement des stagiaires dans leur fâche d'insertion socio-professionnelle. Nous faisons aussi dans la transformation agro-alimentaire. Alors, pour cet acte 1, nous allons parler de la culture de la fraise, son arrivée au Cameroun. Nous allons vous montrer comment est-ce qu'on va démissifier la culture de cette fraise-là, jusqu'au processus de recolte et la transformation. Petit joyeux des palais gustatifs, la fraise nous a longtemps été interdite de culture de par la prolifération des analyses mensongères, à savoir sa non-adaptation à nos sols et climats. Le temps est passé et l'on s'est bien rendu compte qu'il n'en était rien. Si oui, juste une technique de protectionnisme du marché par l'Occident. Le fraisier, comment le définit-on ? C'est une plante vivace, stolonifère, dont les feuilles mesurent de 10 à 15 cm de haut. Elle est dotée de trois folioles aux jolis contours d'enteliers et d'un beau vert vif, cultivé pour son fruit, la fraise. Le fraisier du nom scientifique Fragaria ananasar est une plante herbacée de la famille des rosacées. Du genre Fragaria, cette plante permet de produire d'une part des fruits, que nous appelons des fraises, et d'autre part, il permet donc de produire de nouveaux plants à travers le processus de multiplication végétative. La fraise n'est pas véritablement un fruit, seule devrait porter ce nom, les aquennes, les grains durs, disséminés à la surface de la fraise et qui dérivent effectivement des ovaires de la fleur. La partie charnue ne correspond en fait qu'au réceptacle hypertrophié de la fleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Fruits savoureux, plusieurs origines marquent l'apparition de la fraise dans la consommation humaine, mais la plus répandue reste celle attribuée au navigateur Amédée-François Fraisier. Ce qui est de l'origine du fraisier dans le monde, le premier fraisier cultivé dans le monde, notamment plus en Europe, était le fraisier des bois, connu sous le nom scientifique Fragaria vesca. Cette fraise était beaucoup plus appréciée à cause de sa saveur, mais cependant, il avait de très petits calibres. Alors, au XVIIIe siècle, le navigateur François Amédée-Fréé avait donc été envoyé en Chili et au Pérou pour étudier clandestinement les fortifications des villes portuaires. Envoyé par Louis XIV, Amédée-François Fraisier, étant un passionné de la botanique, au Chili, il va donc s'intéresser à une autre fraise qu'il rencontre là. Cette fraise était plus grosse que celle cultivée en France, mais cependant, elle était moins savoureuse. De son retour du Chili, il ramène donc cinq plants, qu'il décida donc de distribuer à de nombreuses personnes. Mais après plusieurs expérimentations sur la base de ces cinq plants, aucune de ces fraises n'en produisait. Alors, au travers de nombreuses expérimentations et débrutations, avec des croisements si possible, ils en ont effectué le croisement avec une autre variété venant de la Virginie, Fagaria virginana. Ces croisements avec le Fagaria chelousain 6 venu du Chili a donc permis d'obtenir le frisier moderne, qui est aujourd'hui reparti dans tout le monde entier, parmi lesquels nous avons les charlottes, les gariguetes, les sifflorettes. Il y en a une infinité. Pour le cas d'aujourd'hui, nous allons parler spécialement de la variété charlotte, la plus adaptée en Afrique, particulièrement au Cameroun. La fraise se cultive au Cameroun depuis plusieurs années déjà, mais de nombreux éléments soutiennent son introduction dans nos pratiques culturales. Beaucoup nous ont fait savoir, beaucoup nous ont fait comprendre qu'il n'était pas possible de cultiver la fraise en Afrique. Mais en tant qu'expert agonome, et à travers de nombreuses expérimentations que nous avons effectuées, on est arrivé à en conclure aujourd'hui que le Cameroun ou bien encore le continent africain pourrait devenir le plus grand bassin de production de fraises dans le monde. Aujourd'hui, le kilogramme aussi de 8000 francs est parfois grimpé jusqu'à 15 000 francs. Et à travers les différents usages, on voit donc que la fraise, on peut l'utiliser pour la fabrication des vins, pour la fabrication des gâteaux, pour la fabrication des yaros, des parfums, des thés et des confitures. C'est dans l'ensemble de ces raisons qui ont fait en sorte qu'on puisse ramener quelques plants au Cameroun afin de tester et de voir s'ils pouvaient effectivement s'acclimater ou pas. Parce que cela permettrait donc de faire entrer énormément de devises sur le plan national. Ils permettent de résoudre un grand nombre de problèmes, notamment le chômage des jeunes, le problème de création d'emplois et autres. C'est une culture qui est en pleine prolifération et qui offre de nombreuses opportunités. Comme toutes les cultures, la fraise détient un itinéraire technique de production qui lui est propre. Parmi les exigences, l'acidité du sol, l'exposition à la chaleur et à la lumière, l'espacement des fraisiers, l'arrosage des mottes, le paillage. Le choix et le traitement de la terre de pépinière en est une des phases les plus importantes. Pour avoir des plants d'excellente qualité, il est important d'avoir un substrat qui est super enrichi à la base. Donc pourquoi on fait des proportions ? Deux tiers de terre et un tiers des fianteux de pondeuses. Parce que les pondeuses sont beaucoup plus riches en termes de concentration en édemandes ici. Donc là, nos deux sœurs de terreau, bien arrivés à l'humus, sont déjà préparés. On va donc introduire un tiers des fiantes de pondeuses. Vas-y. Je le sauve. Vas-y, je le sauve. Là, on verse complètement. Il va donc retourner avec la pelle pour homogeniser complètement le mélange. Le substrat doit être suffisamment enrichi pour avoir la garantie que nous aurons des plants de très bonne qualité avec une vitesse de croissance vraiment optimale. Parce que lorsque la plante est bien nourrie, elle va donc développer des résistances par rapport aux maladies, par rapport à l'attaque des ravageurs et bien d'autres. Donc, lorsque nous sommes en train de produire des plants destinés à la commercialisation, on n'a pas besoin d'utiliser des pots avec des dimensions qui sont très développées. Puisque les plants vont faire au trop deux mois à deux mois et demi en pépinière. Et une fois qu'ils sont prêts, on va donc aller les... Pour ceux qui vont acheter, ils vont aller les transplanter chez eux. Et dans un environnement où le substrat a été encore beaucoup plus sûr, enrichi beaucoup plus préparé. Bon, c'est pourquoi vous allez constater, on a de très faibles dimensions. La largeur, c'est 6 cm. Et la longueur, au trop, 8 cm. Là, c'est largement suffisant pour avoir un plant avec un système racinaire qui serait développé au moment de la transplantation. Alors, on va donc se courber. Je préfère beaucoup plus celui-ci. On doit se rassurer que la terre est suffisamment entrée dans le pot des semis et qu'il n'y ait pas de repli embordu. Donc, il faut tasser légèrement la terre à l'intérieur. Ok, là, c'est parfait. On va donc transporter pour aller au niveau de la pépinière. Bon, une fois que nos polysémis sont préparés de cette façon, on vient de les disposer sous une ombrière. Préparé, tel que vous observez là. Parce qu'il faut réduire l'intensité du soleil d'à peu près 50%. Parce que les plants étant encore très jeunes, sous l'effet d'une haute intensité du soleil, ils peuvent se retrouver extra-asséchés. C'est la raison pour laquelle il faut une ombrière. Donc là, on a essayé de travailler de façon écologique sous plusieurs étagères, tel que vous voyez, l'étage au-dessus crée de l'ombre pour les plants qui sont dans l'intervalle. On va donc disposer les plants de cette façon. Et avant donc de passer à la transplantation des plants dans ces pots-là, il faut au préalable arroser. Arroser ces plants-là. Lorsqu'on a arrosé, on va toujours patienter, tel que j'ai dit tout à l'heure, à peu près 4 jours à une semaine. Là, ça permet donc à la fiante de poule qu'on a introduite dans ce substrat de suffisamment se décomposer, de libérer de la chaleur avant qu'on ne le vienne, et insérer les plants à l'intérieur sous peur de brûler. Après donc nos une semaine, on va donc dans le champ de multiplication. On récupère nos stolons à racines nues qui sont déjà prêts à être transplantés, qui ont déjà développé suffisamment de racines. On vient donc, on les transplante dans ces pots, tel que vous voyez. et d'ici 3 semaines, ils auront déjà atteint un stade de croissance aussi développé, tel que vous observez là. Pour certains même, la floraison aurait déjà commencé à être initiée. Et ces plants sont déjà prêts pour être transplanter dans un champ. Ces plants sont déjà prêts pour la commercialisation. Et c'est dans ces plants que nous revendons à 500 francs l'unité pour tout client qui est dans le besoin. Après le choix du terreau, vient alors le choix des semences. On distingue les cimis en graines ou le plant en bouture. Nous avons donc ici deux processus ou bien deux techniques de multiplication. Nous avons la multiplication végétative, appelée encore le stolonage dans le cas d'espèce pour la fraisiculture. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de conserver intégralement le matériel génétique de la plante mère que voici. Donc, elle va récupérer tout son comportement en intégralité, sa façon de produit, la densité de production, la qualité gustative du produit. Et un autre avantage de cette multiplication, c'est que lorsque ces plants ont déjà atteint ce stade de croissance avec des racines qui sont en pleine émission, elles démontrent déjà qu'elles sont capables de pouvoir s'alimenter indépendamment du plant mère. Donc, ce plant, c'est vrai de ce plant mère, mis en pépinière, d'ici deux, trois semaines, sera déjà réadapté. Et un mois plus tard, lorsqu'on va le transplanter en champ, il va entrer en pleine production. L'autre méthode de multiplication, c'est à travers des graines, telles que vous observez sur ce fruit. Vous allez faire le constat que les graines du frisé ne sont pas à l'intérieur du fruit, mais plutôt tout autour de ce fruit-là. Généralement, on les appelle des aquennes. Mais le gros inconvénient que nous avons avec la technique de multiplication des fraisiers à travers des graines, c'est la complexité que cela demande. C'est tout le matériel qu'il faut mobiliser pour être capable de faire germer ces graines-là. Et pour le cas d'espèce, généralement, lorsque ces graines réussissent à se développer, elles nous donnent des graines qui sont stériles, des plants stériles qui vont se développer telles que vous voyez là, mais qui ne seront pas capables de produits pour la plupart. C'est donc pourquoi c'est une technique que nous ne recommandons pas aux clients. Le plus souvent, c'est des plants déjà développés de cette façon que nous leur recommandons de s'aimer. Et là, ça leur permet de gagner en temps parce que le temps, c'est de l'argent. Parce que si vous procédez à partir des graines, il vous faut à peu près six mois pour qu'un plant soit prêt à être transplanté. Et là déjà, vous n'avez même pas sûr de savoir si ce plant pourra vous donner un fruit ou pas parce que le plus souvent, ces graines sont stériles. Les boutures, plus avantageuses et privilégiées par le cultivateur, seront sémies et entretenues jusqu'à leur germination pour transplantation. Nous avons deux types de plantes. Les plantes ou bien les sémences en motte telles que vous observez ici dans ce pot et celui-ci, c'est un plant à racines nues. Dans la différence pour les deux, ce que pour avoir ce plant en motte, il faut passer par celui-ci, ce plant à racines nues. Donc, généralement, lorsque ce plant a été prélevé dans le bac de multiplication, on viendra dans le transplanter dans un pot tel que celui-ci. Il fera à peu près trois semaines à un mois et après dans ces un mois, le feuillage serait déjà autant développé tel que vous observez. Parfois, même le plus souvent, la fleuraison commence à être initiée, la nourrison également toujours en pépinière. Et ce plant, une fois transplanté en plein champ, la production continue sans interruption. et les un mois d'après qui vont suivre, on va commencer avec nos premières récoltes et ainsi que la multiplication d'air des sémances. Pour celui-ci que j'ai à main, généralement, il n'est pas très conseillé de les sémer directement. Donc, ces stolons à racines nues, il faut toujours les transplanter tel que vous observez dans cette pépinière. et ce plant, il coûte 500 francs l'unité. Le prix varie de 500 francs à 1000 francs. Pardon. Et celui-ci, il coûte 250 francs l'unité. Mais ce que je conseille beaucoup plus aux clients, c'est de prendre des plants qui sont déjà dans des pots parce que là, vous avez 100% de réussite. Tous ces plants sont déjà en pleine croissance. Les racines sont déjà hyper développées. Une fois transplanté, la croissance continue. Or, c'est celui-ci, si le stolon à racines nues est mal transplanté, c'est comme ça que les pertes vont commencer et vous risquerez de perdre tous vos plants dans l'exploitation. C'est une raison pour laquelle il faut toujours faire confiance ou bien faire appel à un expert agonome pour faire la mise en œuvre de votre exploitation et nous sommes là pour ça. Plusieurs semaines passées en pépinière, le jeune plant de fraisier va être transplanté. Quel que vous observez là, celui-ci, il a un moment de un mois, à peu près trois semaines. Mais on observe déjà qu'il y a l'émission d'estelon qui commande à se développer avec à peu près un, deux, trois, quatre, cinq, six feuilles déjà bien développées. Donc, ce plant, il est effectivement prêt pour être transplanté en champ sans aucun risque. Il faut également relever qu'avant la transplantation, la préparation de la terre pour le dispositif choisi est cruciale. Plusieurs dispositifs existent, mais dans la ferme Agro-Anc, deux sont mises en valeur à travers le système hors-sol. La production longitudinale dans des crofets en bambou et la production pyramidale. Nous avons de nombreux systèmes de production, notamment le dispositif en culture hors-sol tel que vous observez sur celui-ci. Alors, ici, nous travaillons de façon beaucoup plus écologique, d'où l'utilisation des bambous. Le bac étant surélevé du sol sur une hauteur de 80 cm, la hauteur ou encore la profondeur de ce bac est de 30 cm parce que le frisé a un système racinaire qui est très développé et qui parfois peut aller jusqu'à 25 cm. C'est donc la raison pour laquelle pour permettre à cette plante de bien s'émouvoir, il est important de réaliser une telle hauteur d'à peu près 30 cm. Alors, dans ce bac, une fois qu'il est construit de cette façon, les dimensions, vraiment, ça dépend des objectifs de chaque producteur. On va donc, après avoir terminé la construction, recouvrir complètement l'intérieur du bac d'une bâche plastique pour éviter que la terre ne puisse s'infiltrer à travers les petites ouvertures qui peuvent se créer entre les bambous et aussi pouvoir réduire la capacité d'infiltration de l'eau pour réduire les pertes. Après cette opération, on va donc remplir notre bac avec du terreau ou le substrat de culture bien riche en humus pour permettre à la plante d'avoir une meilleure croissance et un très bon développement. Comme je disais, pour éviter les pertes de la terre et réduire aussi les infiltrations d'eau, il est important de recouvrir chaque bac avec une bâche plastique de tous les côtés ainsi que la base telle que vous observez là, on a du plastique qui recouvre tous les côtés du bac. chers téléspectateurs, on se retrouve après cette belle balade dans le fraisier. Vous avez certainement appris des choses. Nous également, nous vous donnons donc rendez-vous mardi prochain quand il sera exactement 22h pour la suite de cet épisode réservé à la culture de la fraise. mais avant, je vous propose de regarder la rediffusion samedi prochain quand il sera exactement 12h. Bye bye !